Le Sénégal n'est plus un pays libre. Selon le rapport de Freedom House sur la démocratie, le Sénégal, vitrine de la démocratie en Afrique, dévise de 7 points entre 2017 et 2020 et ne fait plus partie des pays libres au nombre de 9 seulement en Afrique. Pourtant, Aboulayouad qui était président, qui était vu comme symbole de la démocratie, avait pourtant donné son avis sur les principes de la démocratie. C'est Sénégal. La démocratie, c'est se défendre. Mais ce n'est pas parce qu'on a une force qu'on l'utilise tous les jours. Ce n'est pas vrai. La démocratie est une force et elle dispose de forces physiques pour protéger les institutions, pour faire face aux malfaiteurs. Mais nous ne voulons pas, nous ne voulons ni un musée, ni un abusé. Parce que nous pensons que les Sénégalais sont intelligents. Et qu'il faut plutôt s'adresser à leur esprit de compréhension. Dès lors, d'après le rapport de Freedom House, le Sénégal a commencé à perdre des points depuis 2017. Et sur la même question, le chef de l'État, Maki Salle, a également répondu sur les réalités de la démocratie africaine. Les décennies judiciaires existent dans tous les pays du monde. Lorsque vous avez des difficultés avec la justice, que ce soit en Allemagne, en France, aux Etats-Unis, vous répondez devant la justice. Pourquoi voulez-vous, lorsqu'il s'agit de l'Afrique, qu'on en fasse un problème ? En France, on a vu des candidats à l'élection présidentielle. En pleine campagne, ils ont été mis en examen. Est-ce qu'on a pour autant parlé de la démocratie française ou de la justice française ? Pourquoi voulez-vous, chaque fois qu'il s'agit de l'Afrique, on veut en faire une exception ? La justice, elle est là pour tout le monde. Les partenaires extérieurs en font un critère important, la démocratie. Les partenaires extérieurs, ils sont libres de le faire, mais s'ils le font, nous leur donnons notre réponse sur cette question. Puisque aussi, l'Afrique n'est pas là pour recevoir des leçons. En tout cas, le Sénégal n'est pas là pour recevoir des leçons. Moi, j'estime que je suis un démocrate, que le Sénégal est une démocratie. Et je ne peux pas accepter de qui que ce soit des reproches qui ne sont fondés sur rien du tout. Donc, nous sommes tout à fait à l'aise sur la question démocratique. Le Sénégal est une démocratie absolue. Il faut aller sur place pour vous en rendre compte. La cause de ce recul démocratique serait liée aux événements politiques qui ont secoué le pays ces dernières semaines. Il y a également les arrestations d'opposants politiques, des frustrations, à la même à parler de l'implication des LGBT, dont Macky Sall avait même donné une réponse lors d'une interview. Je ne vois pas pourquoi on doit nous imposer cette vision. Le problème, il est aussi simple. Mais nous avons des homosexuels chez nous. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les associations de défense des droits des homosexuels au Sénégal auraient pignon sur rue, la possibilité de s'exprimer, la possibilité de faire campagne, par exemple. Ils sont libres. Ils sont libres. Ils sont libres de le faire. Sans aucune difficulté. Ah ça, je ne sais pas s'ils auront des difficultés ou pas. Pas avec le gouvernement, c'est sûr. Mais est-ce qu'ils n'auront pas des difficultés avec la société ? Ça, c'est une autre affaire. C'est pourquoi j'ai dit encore une fois, les gens doivent avoir la modestie de comprendre que tous les pays ne sont pas les mêmes, n'ont pas les mêmes histoires, n'ont pas les mêmes évolutions. Et chaque pays a son propre métabolisme. Et ça, on le voit aussi au plan politique. Alors, si la question de la liberté, de la dépénalisation de l'homosexualité se pose, en France, vous l'avez réglé d'une certaine manière par une loi, mais ailleurs, ça prendra plus de temps. Donc, il ne faut pas essayer de transférer ces problèmes. Ce sont des problèmes de société. Le Sénégal retombe comme l'Inde en 2020 dans le lot des nations partiellement libres. Actuellement, les géopolitiques sénégalais inquiètent à l'intérieur comme à l'extérieur avec l'introduction de la violence tant verbale, viol, nette que physique, surtout au cours des dernières manifestations de ce début de mois.